Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bonjour, mon nom est Vincent et je vais vous faire suivre les aventures de 11 Français qui ont décidé un Paris un peu fou, celui de traverser l'Atlantique pour venir fêter un anniversaire au Québec. Après un agréable vol business en 777 qui nous amène de Paris à Montréal, nous voilà enfin tous réunis, prêts à profiter des nombreuses activités que la Ville propose en hiver. Notre visite de Montréal commence par l'ascension du Mont-Royal, avec la rencontre inattendue de ces habitants curieux de notre présence. Il nous faut gravir les presque 300 marches de ce parc pour accéder au Belvédère, qui culmine à 233 mètres et offre l'un des plus beaux panoramas sur la ville. Au détour des sentiers enneigés, nous découvrons ce magnifique parc créé en 1876 qui s'étend sur 190 hectares. Cette visite est notre point de départ pour découvrir le cœur de Downtown Montréal, avec ses rues et ses grandes avenues bordées de gratte-ciel, dont le plus haut, avec ses 51 étages, culmine à 205 mètres. En parcourant tous ces kilomètres, nous avons souvent besoin d'un peu de chaleur pour reprendre des forces et nous faisons halte dans les nombreux pubs, brasseries et restaurants du centre-ville. Un moment de repos idéal pour prendre un café ou, selon l'heure, déguster une salade ou une bonne bière à épiller accompagnée de côtes levées caramélisées. Nous constatons une certaine effervescence dans le quartier aujourd'hui et une foule visiblement nombreuse se dirige d'un pas décidé vers le Centre-Belle, situé à deux pas de là où nous sommes. Curieux, nous décidons de suivre le mouvement et nous apprenons que cet après-midi se déroule l'événement sportif du week-end, événement qui rassemble de nombreux locaux qui arborent fièrement les couleurs de leur club favori. Événement incontournable pour son ambiance sport-business, si vous passez par Montréal, n'hésitez pas à assister à un match de hockey sur glace. C'est ici le sport national. Après nous être délestés de 70 dollars par place, soit environ 47 euros, nous allons assister cet après-midi au match des Blue Jackets de Columbus contre les Canadiens de Montréal. Fondé en décembre 1909, le Club des Canadiens de Montréal a remporté au cours de son histoire 24 Coupes Stanley. C'est le second club après les Yankees de New York à avoir remporté le plus de championnats en Amérique du Nord, tous sports confondus. En moyenne, chaque match joué au Centre Bell rassemble 20 000 spectateurs. C'est seulement à la fin des années 70 pour donner suite à une décision de la LNH que le casque est devenu obligatoire pour les joueurs. Les gardiens de but, eux, portaient déjà des masques de protection depuis la fin des années 60. Fondé en 2000, le Club des Blue Jackets de Columbus siège dans l'Ohio, aux États-Unis. Il porte son nom en référence aux uniformes des soldats de la guerre de Secessi. En mars 2002, à la suite d'un tragique accident lors d'un match des Blue Jackets, un palais vint heurter une jeune spectatrice dans les gradins à la suite d'un tir. Pour éviter tout nouvel accident, les vitres en plexiglas surmontées de filets sont depuis obligatoires lors des rencontres. En fin d'après-midi, nous quittons le stade accompagné par quelques flocons. Nous reprenons notre marche et continuons notre visite jusqu'à la nuit tombée. Le hurlement de quelques sirènes vient parfois perturber le calme des rues qui nous conduisent vers nos chambres d'hôtel pour une nuit de repos bien méritée. Découvrir Montréal, c'est aussi découvrir ses artères cachées et sa ville souterraine. Sous terre, ce ne sont pas moins de 32 km de couloir qu'il est possible de parcourir avec près de 2000 services et commerces qui s'offrent à nous. De quoi tenir un siège sans jamais refaire surface. Nous nous éloignons des artères commerciales afin de découvrir le charme du Vieux Montréal. Et après une nouvelle journée de marche, nous prenons la ligne verte du métro jusqu'à la station Saint-Laurent pour rejoindre le temple de la culture underground de Montréal depuis 1983 et Foufoune électrique. Après quelques bières, nous voilà déjà repartis. À pied pour certains et en métro pour d'autres. Le rendez-vous est donné chez Bâton Rouge pour dîner. Un dernier repas partagé tous ensemble à Montréal, accompagné bien évidemment d'une bière à pied. Le temps passe très vite et nous devons déjà boucler nos valises pour de nouvelles aventures chez nos cousins canadins. C'est par le pont Choc-Cartier que nous quittons la ville. Mis en service en 1930 et d'une longueur de 2,6 km, ce pont en acier permet de franchir le Saint-Laurent pour aller rejoindre la frontière américaine située à quelques kilomètres ou prendre le cap vers l'est pour rejoindre la ville de Québec. À bord de nos grosses cylindrées louées pour l'occasion, nous avons 140 km à parcourir pour rejoindre le Sainte-Perpétue et Sainte-Brigitte-des-Sous. Notre convoi s'engage sur l'autoroute 20, aussi appelée la Transcanadienne, et nous remontons sagement vers le nord-est à notre ville. Le soleil se couche et la nuit tombe lorsque nous arrivons à destination. Nous avons loué deux maisons situées à quelques kilomètres l'une de l'autre. 1er arrêt à Sainte-Perpétue pour le 1er groupe, avant d'aller rejoindre Sainte-Brigitte-des-Sous pour le 2nd. Je vais prendre une petite assiette. Ce sera plus facile pour étaler la confiture. Ou sirop. Le lendemain matin, c'est petit déjeuner préparé par Audrey dans notre villa pendant qu'à Sainte-Perpétue, avec le dépanneur à quelques mètres à peine, on se plie au même rythme avant d'entamer notre journée. Nous prenons la direction de Plessyville par la randonnée Mi-Cla pour nous offrir une merveilleuse balade en pleine nature. La visibilité est moyenne et les températures du matin bien fraîches. Rien qu'il faille pour nous décourager d'aller à la rencontre des chiens de traîneau, ou des traîneaux à chiens comme on dit au Québec. Pour une pareille découverte, blousons polaires, bonnets, écharpes et gants sont les équipements indispensables à revêtir pour les apprentis trappeurs d'un jour que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 1608, en lieu et place de l'actuelle place royale. C'est la période où se tient le carnaval annuel de la ville et nous profitons des luges de l'esplanade. Alors, nous allons faire des décis exceptionnels. Le château Frontenac s'élève majestueusement sur les hauteurs de la ville dont l'architecture nous rappelle par beaucoup de détails nos constructions européennes. Le soleil se couche et nous profitons des rues animées et colorées pour faire quelques achats souvenirs, mais également pour nous poser et reprendre des forces au chaud. Avec la nuit et ses rues illuminées, nous profitons des derniers instants de notre journée et de ce voyage qui touche à sa fin. Mais avant de rentrer en Europe, il nous reste néanmoins une dernière chose à faire. C'est bon, je vais laisser finir. Christian, merci beaucoup d'avoir eu la magnifique idée de venir faire tes 60 ans au Québec. On est très contents de t'avoir ici et finalement, on est très contents de t'avoir dans nos vies. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît et on ne se voit pas souvent, mais ça reste. On n'a pas besoin de se parler jusqu'à ce qu'on se retrouve. C'est comme si c'était hier. Alors, je t'aime beaucoup, Christian. Merci. Bien, c'est très beau ce que tu viens de dire, Michel. Alors, Christian, oui, bienvenue dans la neige, dans la tempête aussi, là. Bravo, oui. T'as vu notre hiver québécois. Québécois. Là, Valérie, il ne se voit plus rien à dire. Quoi dire après? Non, mais bonne fête, Christian. C'est un plaisir d'être avec toi parce que tu es 60 ans. On ne s'est pas vus beaucoup. Non, t'es dans notre vie, mais bon. Je t'apprécie énormément. T'es une personne vraie et authentique. Bonne fête. Regardez-vous là. Mon cher Christian, je te souhaite un très, très bon anniversaire. Plein de bonnes choses encore. 60 ans, c'est magnifique. Bravo, je t'aime. Bon anniversaire. Continue en bonne santé. Merci pour partager ce temps-là. Merci pour tous les détails et profite bien. Bon anniversaire, Christian. Eh bien, écoute, que dire? La vie est pleine de vicissitudes. On s'est connus il y a très longtemps et le temps a passé, mais le partage est toujours là, donc je t'embrasse. Christian. C'est difficile, hein? Ah, il n'est pas facile. Il n'est vraiment pas facile. Par contre, c'est un être plus agréable qu'on pourrait dire. Il aime la joie, il aime le regroupement et il est à la bonne place au Québec. Bonne fête, Christian. Alors Christian, je te souhaite la meilleure des fêtes, malgré qu'on ne t'aime pas beaucoup, mais il reste qu'il faut le faire exprès pour t'apprécier. grand con. Grand con. Cher Christian, très bon anniversaire pour tes 60 ans. Un petit mot picardo québécois avec Josie, que tu connais depuis bien plus longtemps que moi. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Christian, alors joyeux anniversaire ou bonne fête plutôt au Québec. Christian, le rassembleur qui trouve toutes les bonnes occasions pour faire en sorte que le Québec et la France se trouve des moments pour se contacter, se réunir, échanger. Donc... Tranquille. Tranquille, oui. Je te souhaite un bon 60 ans. OK, bien bonne fête, Christian. C'est très fun que tu viennes fêter ta fête au Québec. Très heureuse. Quelle idée géniale, mon Christian. Le fait que tu as décidé de venir fêter ça au Québec, c'est extraordinaire. Ce que je retiens de toi, c'est... GELA ! Ben, Christian, nous te souhaitons un bon anniversaire et j'espère que ce séjour t'a plu. Voilà. Nous, il nous a beaucoup plu. Ça, c'est le festival du cochon. C'est ça. Je te joue, Michel. Michel. Ah, Christian, je te souhaite un bon anniversaire. Et puis, je sais que 60 ans est un bon millésime. Mais avant tout, je voulais vraiment te remercier pour cette magnifique aventure à laquelle on a participé grâce à toi. au Québec. Merci et happy birthday. Christian, plein de bonnes choses pour tes 60 ans. Que ça t'apporte du bonheur et pour de longues années encore. Merci pour l'organisation du séjour. On a passé un super moment. Ah, moi. Eh bien, moi, tout pareil. J'ai trouvé les deux discours très, très émouvants. Et voilà, un bon anniversaire. Plein de bonnes choses. On t'embrasse. Content d'être ici avec toi. Et on espère encore plein de belles choses pour la suite. Gros bisous. Bonne anniversaire. Alors, Christian, notre ami qui nous a emmenés dans son périple canadien. Et c'est une grande joie de partager son anniversaire. C'est 60 ans ici au Canada, à Québec. Enfin, oui, Québec. Ça me perpétue exactement. Et c'est une chose inoubliable. Et je le remercie en tout cas. Et puis, bon anniversaire à Christian. Bon, moi, Christian pour les Insem, c'est un ambassadeur pour le Québec. On est très content de le voir parmi nous. C'est vrai, c'est vrai. Au Festival du Cochon ici. On est d'accord. Et puis, Christian, c'est une bête. C'est une bête dans tout. Dans tout ce qu'il fait. Ça, avec les femmes et avec la boisson et tout. Ça fait que, salut, mon Christian. Ah, bien, moi, je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Puis, heureux qu'il soit venu au Québec fêter ses 60 ans. Quand même, c'est une belle idée. Puis, d'avoir apporté tous ses amis qui voulaient venir, bien entendu. Parce qu'il doit en avoir plein là-bas. Fait que, bonne fête à toi, Christian. Ce que j'avais oublié, Grand Conor, c'est que je suis tenu de voir ton gasket que tu as ici. OK? Et aussi, la première fois, quand j'ai dit, oh non, pas les Français, j'ai vraiment, vraiment, vraiment manqué mon coup. Parce que, comme mes amis ont dit, on nous semble très heureux que tu aimes le Québec et que tu en parles partout dans la France et via Air France. Espèce de tête de ticket. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada